Je m'appelle Patrick Bodenmann, je suis chef du département vulnérabilité médecine sociale et dans ce département il y a un secteur qui s'appelle le secteur soins aux migrants et c'est là où se trouve cette activité qui maintenant a 20 ans d'existence dans l'institution. Le fait que la polyclinique médicale universitaire à l'époque avait pour première mission une mission historique la prise en charge des personnes les plus marginalisées, c'était de fait déjà quelque chose qui était inscrit dans nos pratiques cliniques. Ce qui se passe il y a 20 ans c'est qu'un groupe d'infirmiers et d'infirmières va passer d'une structure, la phareas à l'époque, à la polyclinique médicale universitaire. Et là ça a été l'accueil d'une vingtaine, trentaine de collègues infirmiers et infirmières qui étaient spécialisés dans la prise en charge des requérantes et des requérants d'asile. Je crois qu'à partir du moment où ce groupe infirmier arrive au sein de l'institution, quelque part on a suivi l'histoire des conflits dans le monde. Et c'est vrai qu'à la fin des années 90, début des années 2000, quand arrive ce groupe de la phareas à la PMU, il y a la guerre en ex-Yougoslavie. Et ça c'est un conflit majeur avec une arrivée de requérantes et de requérants d'asile qui est totalement invraisemblable à l'époque. Et donc ça nous oblige à être beaucoup plus systématique dans les procédures, à savoir ce qu'on doit faire des personnes qui sont dans les abris de la protection civile. Ça nous oblige à nous professionnaliser encore plus et à mûrir. Et j'ai l'impression que malheureusement c'est à la faveur de ces rebonds historiques de conflits qu'effectivement en 2014, 2015, 2016, la crise des réfugiés avec l'arrivée de plus d'un million de personnes de la Syrie, mais aussi des personnes de l'Erythrée, là à nouveau il y a un rebond et on se doit de mûrir encore plus rapidement que s'il n'y avait pas eu ce genre de conflit. Et l'impression que donnent ces 20 ans, c'est qu'on commence à avoir malheureusement une certaine habitude des gros conflits, des conflits catastrophiques qui entraînent un mouvement de population énorme. Et c'est le cas actuellement en 2022 avec la guerre en Ukraine. Je pense que c'est une pièce dont le fond est bien établi, mais à la faveur des spécificités des conflits, on doit réinventer des choses. On est constamment dans la création et la nouveauté. Il me semble que ce qui est immuable, c'est qu'en première ligne, nous avons des infirmiers et des infirmières de première ligne qui ont une forme de travail qui est proche de la pratique avancée, avec quand même beaucoup plus d'autonomie et de responsabilité par la même occasion. Ensuite de ça, avec l'arrivée de ce 1 million de personnes, 1,2 million de personnes qui viennent de la Syrie, ce qui est apparu, c'est qu'il y avait tellement de gens qui arrivaient en même temps qu'on ne pouvait plus travailler comme d'habitude. Donc on devait prendre moins de temps et faire plus de tri. Donc face à une crise humanitaire, il fallait qu'on ait un comportement de tri sanitaire de guerre, quelque chose comme ça. Et ça, ça a été peut-être à la fois une grosse avancée, un grand tournant, ce qui nous a permis avec le conflit actuel de très vite passer en mode tri parce qu'on savait le faire. On avait décrit ceci, on avait conceptualisé, puis décrit, puis publié ceci. Ce qui fait que je crois qu'il y a un peu des deux. Il y a un fil conducteur qui est toujours celui d'une première ligne infirmière avec des administratifs qui sont là, disons, des côtés, qui donnent les balises de sécurité. Et puis en bac, il y a toujours ces médecins, chefs de clinique en particulier, qui sont là sur besoin de l'équipe infirmière. Et puis, par rapport au fait de se réinventer ou pas, je pense que là, on passe au pas suivant qui est de se dire, il est très difficile actuellement de prendre en charge l'énormité du poids de la santé mentale. Et c'est la raison pour laquelle on a récemment intégré deux nouvelles collègues qui sont des psychologues au sein de l'équipe, de telle façon à pouvoir faire face à les multiples demandes qui viennent à la fois, je dirais, des patientes et des patients, peut-être moins qu'attendu pour ce qui est des personnes ukrainiennes, mais les autres communautés, parce qu'il y a toutes les autres communautés, mais aussi pour prendre soin des équipes de professionnels. Et ça, c'est un élément qui est essentiel. Je pense que c'est généralement l'activité clinique qui nous dicte un peu quel est l'agenda en termes de recherche, parce qu'on fait définitivement une recherche clinique avec une implémentation de solutions sur le terrain. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Et je pense que le réseau actuel pour la prise en charge des requérantes et requérants d'asile dans le canton de Vaud, on l'a beaucoup étudié il y a quelques années, où on avait des regards à la fois de médecins et d'infirmières et infirmiers pour savoir si la qualité des soins prodigués par cette première ligne infirmière était faisable, était sécure, etc. Et tout ça, on l'a démontré. C'était le cas. Ensuite de ça, à l'époque, le professeur Hilario Rossi, qui entre-temps est malheureusement décédé, avait démontré que, d'un point de vue plus socio-anthropologique, les personnes soignées étaient satisfaites des soins par les infirmiers et les infirmières, et qu'à l'époque, les infirmières et infirmières étaient très satisfaites de ce qu'elles faisaient auprès de ces populations. Et puis ensuite, il y a eu un délai de temps dans lequel on a moins étudié ces populations, puis on a repris ça plus récemment, puis encore une fois, on met en évidence qu'il y a des parcours extrêmement différents les uns des autres par rapport à le parcours des requérants d'asile dans le cadre du système sanitaire du canton de Vaud. Mais on voit toujours cette qualité, cette plus-value. Et c'est quand même ça qui a permis à l'Office fédéral de la santé publique de dire en 2017, d'écrire en 2017 dans son rapport de fin d'année, qu'il y a un gold standard de prise en charge sanitaire des personnes issues du domaine de l'asile en Suisse. Et ce gold standard, c'est ce qui se fait dans le canton de Vaud. Donc ça, c'est quand même une reconnaissance extrêmement importante. Et l'Office fédéral de la santé publique continue à suivre de manière très rapprochée ce qu'on fait, parce qu'ils sont intéressés à ce qu'on fait. Je dirais que la présence et l'omniprésence des infirmiers et des infirmières en première ligne est une réalité, mais que ça ne doit pas nous faire oublier que c'est un réseau interprofessionnel. Et que la présence des administratifs, du corps administratif est essentielle et que le bac médical est essentiel aussi. Tout comme le réseau, le réseau de santé pour les migrants, le Rézami est essentiel, parce que ce n'est pas qu'avec ce groupe qu'on pourra faire l'essentiel ou la totalité du travail. Le premier enjeu, c'est que rien n'est jamais acquis. C'est des soins de qualité auprès de populations qui en ont clairement besoin, comme toutes les populations en général, mais chez qui on doit être particulièrement attentif à donner vraiment des soins de type équitable, de qualité, basé sur la spécificité de tout et chacun. Je dirais que ça, ce n'est pas acquis. Ça peut changer. Si tout d'un coup, une subvention n'arrive plus, c'est problématique. Le deuxième enjeu, et c'est un enjeu qui est capital, c'est que je pense qu'après la pandémie, alors qu'on pensait qu'on allait pouvoir se reposer un tout petit peu plus, ça a tout de suite reparti. Et on a un groupe au sein d'UniSanté, au sein du département, qui ne s'est jamais arrêté, qui est passé de la pandémie à la guerre en Ukraine, aux répercussions de la guerre en Ukraine. Je pense qu'on a quand même un groupe qui, malgré toute sa résilience et son courage, n'en est pas autre chose qu'un groupe humain qui peut, et qui probablement à plusieurs reprises, souffre aussi de ce qu'apportent les patients, souffre du fait qu'ils voudraient faire plus. Et puis le troisième élément, c'est qu'on est un peu victime de notre propre succès. C'est-à-dire que comme on sait faire passablement de choses et de plus en plus avec ces 20 années, on a un État, un office du médecin cantonal, une direction générale de la santé, qui vont nous demander à répétition, ce qui est très satisfaisant. Mais il faut toujours qu'on soit très vigilants, et ça je pense que c'est vraiment un challenge majeur, un défi majeur, par rapport aux moyens qui nous sont alloués. Parce qu'on a quand même une certaine tendance à donner et offrir énormément de nous-mêmes, et probablement un peu trop, et qu'il faudrait compenser ce « un peu trop » par un peu plus de moyens quand même. Je pense que ce qui caractérise l'équipe et qui probablement nous caractérise tous, c'est que le matin quand on se lève, ça a du sens et on sait pourquoi on va venir. Donc il y a, je pense, une motivation intrinsèque extrêmement forte. Motivation extrinsèque, si vous êtes à une soirée et que vous dites que vous vous occupez des requérants d'asile, vous aurez relativement peu de succès, très probablement. Quoique. Mais je dirais que c'est vraiment la motivation intrinsèque qui nous porte les uns les autres. Je pense que c'est ce que j'ai entendu dans le cadre de ces enregistrements, il y a des personnes aussi qui sont extrêmement émues d'en parler, ça les touche profondément. Et je pense qu'il y a un côté humaniste, humanitaire qui est vraisemblablement très très fort. Et à titre personnel, dans le fond, moi s'il y a une image que je pourrais vous donner, c'est qu'au sein du salon, là où on habite avec ma famille, il y a une malle. Et puis cette malle, c'est la malle, c'est une des deux malles qu'avaient mes grands-parents, lorsqu'ils sont venus respectivement de la Pologne puis de l'Italie, juste après la deuxième guerre mondiale. Et puis qu'ils ont commencé leur vie de migrants forcés en Suisse. Et cette malle est là, c'est un symbolique, c'est une symbolique très forte, au milieu de l'espace pour qu'on n'oublie jamais. Parce que dans le fond, ça les a touchés, eux, les grands-parents. Ça touche tellement de personnes dans le monde. Et je pense qu'il ne faut pas se leurrer, ça pourrait nous toucher, nous tous. Et je pense qu'il faut avoir cette humilité, mais aussi cette prise de conscience. Donc voilà, la malle est là. Et c'est un peu ce qui peut-être représente l'image la plus forte par rapport à mon vécu. Maintenant, moi, je suis très honoré d'être dans ce groupe, parce que je pense que c'est un groupe qui est magnifique, qui est parfois paradoxal, qui est fait de fortes personnalités, et de personnalités qui ont fait changer un peu le monde, dans différents coins du monde. Chacun a une histoire qui est extraordinaire, incroyable. Et je suis sûr qu'ils ont fait quelque chose pour améliorer un peu le monde. Et là, on se retrouve tous ensemble avec probablement cette même envie. Donc, je vois bien la notion de mission. Il y a une vision commune, et puis je pense qu'il y a des valeurs très profondes. La mienne, ça commence avec mes grands-parents, notamment. Mais je suis persuadé que ce monde est un monde de diversité, et que le monde est à tout le monde, pas seulement une partie du monde. Donc, je me dois d'accueillir les personnes et de les prendre en charge au mieux. Et maintenant, je le fais de plus en plus indirectement à travers des équipes formidables, comme l'équipe du secteur Swarmilon. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada